Qu'est-ce qu'un ministre peut être encore nommé et l'est nommé étant juge près d'une cour en place, premier juge en plus ? Pourquoi est-ce que tu peux m'amener aussi dans cette conglomérat de traîtres, selon le cardinal Ambo ? Pour que moi aussi que je sois traître ? Non, je ne le souhaiterais jamais. Les Kabila ont été détruits le Congo, ils ont été détruits les mensonges. Mais aujourd'hui, nous les kabilistes, nous sommes aussi déterminés à détruire ce qu'il dit avec la vérité. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vérité. Non, le mensonge, on doit créer le mensonge. Pourquoi ? Mais Kabila est-ce qu'il ne peut pas rater ? Est-ce qu'il n'est pas le contraire ? Dans le ministère Amin, il y a l'une des kamikazes ou des vandellines administrations. Les kamikazes, c'est le vandellines. Donc, il y a l'État. Il y a l'État. Donc, il y a l'État qui a l'État, il y a l'État, il y a l'État, moi, il y a l'État. Donc, il y a l'État qui a signé, il n'y a pas signé. Mon secrétaire général Amin, c'est lui vraiment le vrai chebab administratif. Mais comment se fait-il que même les documents signés par la présidence de la République ne pas respectés ? Mais à combien plus faute raison, même l'arrêté du ministre, on peut respecter ça ? Aujourd'hui, la République, si elle était gérée par les textes, je ne pense pas que Mokeba Inkoso devait continuer à être prisonné à Makala. Même les villes et provinces, les villes et provinces, les villes et les provinces qui ont voulu, étaient les membres. Et ils étaient les membres sur le base de quoi ? Tant qu'ils n'avaient pas encore obtenu d'autres véhicules pour le remplacement. Sous-titrage ST' 501 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 Il signe ma fiche, mon appartenance ou je dois appartenir, soit de l'opposition, soit de la majorité. Je signe la fiche, elle est là. Mais le patron qui va coordonner cette histoire, ce que Mbosso est en train de faire avec le bureau d'âge n'a rien à voir avec ce que Kaboua est en train de faire. Kaboua n'a qu'à rendre compte à M. Tsekedi, celui qui lui avait confié la mission d'informateur. Parce que l'informateur, c'est une personnalité politique qui a l'objet ou le but de courtiser le corps politique, l'Union Sotou et la société civile, pour une proposition purement politique, avant de faire une coalition. Est-ce qu'après l'élection, l'Union Sotou, c'est-à-dire l'Assemblée gouvernementale ? Bon, nous, à ce niveau-là, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas tellement focuss sur cette histoire. On observe de loin. Nous sommes en train de voir comment ils sont tentés de partager sur toute la ligne. S'y mettre là, réfléchissant là-dessus, comment est-ce que ça va traîner. Ça dépend de l'incompétence. Même si ça va faire 50 ans, nous, nous sommes là. On les observe. On n'a pas tant de commentaires là-dessus pour... Oh non, ça traînait, ça va. Non, la Constitution, parce que le pays n'est géré par les textes. Les lois organiques et la Constitution. Donc la Constitution définit déjà les modalités, comment est-ce qu'il faut accéder et comment est-ce qu'il faut gérer. Mais lorsque déjà la Constitution est bafouée, lorsque déjà les lois organiques sont bafouées, vous voulez que nous confesses quoi ? Non, on observe. Ok. Donc on va voir la solution. Je suis en train de voir la solution. Bon, on a vu la promotion. Vous avez bien ? Très bien. Merci beaucoup. Il paraîtrait que le Conseil de l'incompétence n'est pas pour le ministère. C'est vrai ou il faut ? Pour faire quoi là-bas ? Et ce que nous voyons, c'est souvent, on est en train de retourner. Bon. Est-ce que vous avez bien fait pour quelqu'un ? Moi, pour travailler avec qui ? Et régime en place, pour la République ? Moi ? Oui. Ah, il y a aussi un ministère intérieur, vu qu'il vous a tellement macacé dans le domaine, il faut aller là-bas. Vous savez, vous pouvez être intelligent, vous pouvez maîtriser les domaines. Lorsque vous êtes embourbé avec les émoureux, vous ne ferez rien. Qui sont des émoureux encore pas ? Mais vous ne ferez rien. Parce que nous, on n'en veut pas être ministre et marcher, ouais, 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 dans la République démocratique du Congo pour ne pas donner la réponse. Vous travaillez pour la République ou vous travaillez pour l'individu ? C'est ça, c'est le problème. Aujourd'hui, je n'envie pas, moi, personnellement, je n'envie pas aujourd'hui que je sois consulté. Et puis, il faut cesser même de penser sur ça, que moi, il faut venir me solliciter parce qu'on doit travailler. Non, 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 je n'ai pas besoin de travailler. C'est que j'ai déjà travaillé pour ma République, sous Kabila, c'est beaucoup. Mais on est déjà en train de parler. Oui, ce que je pense faire, c'est... La République a besoin de vous. Oui, la République a besoin de moi pour donner le meilleur pour une solution édouane. Je ne peux pas aller m'amourber là où je ne peux jamais donner la solution. Mais les autres sont là, il y a les Boshav, il y a les... tout sont là. Mais nous le souhaitons, nous souhaitons à tous un bon vent, un bon mandat pour que la solution soit vraiment à la portée de tous les Congolais pour que les Congolais puissent consommer ce qu'ils ont besoin. Parce que moi, personnellement, étant Kabiliste, lorsque je fais l'analyse, je sais que c'est parce qu'aujourd'hui, un République démocratique du Congo, je ne vois pas pourquoi est-ce que je peux être ministre à cet instant pour donner quelle solution et se faire accompagner avec quel ministre et avec quel premier ministre. Et quelle présidence ? Président de la République, Fatih Bétan. Vous savez, je ne peux pas polémiquer là-dessus, mais certes, moi, je suis Kabiliste, je reste Kabiliste, et penser que non, moi, je peux travailler avec Kabila. Ça, il faut aller demander l'autorisation à Kabila. Il y a des gens qui travaillent dans Félix, non ? Qui, comme qui ? Ils travaillent dans Félix, qui 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 travaillent dans Félix. Mais ça, c'est une coalition, mais c'est avec la bénédiction de Kabila. Mais ça, c'est ce qu'il y a à Kabila, peut-être. Non, là, déjà, tu dis que peut-être. Si on demande à Kabila, nous sommes un parti, un grand parti officiel. Vous n'allez pas ? Qu'est-ce qu'il y a à Kabila ? Non, je souhaiterais rester vraiment sous le bois. Non, non. Le problème, c'est que nous n'allons pas la République. Je suis là, c'est que nous sommes un régime. Nous, comment nous allons révéler ? Écoutez, tu peux être expert, tu peux être extra-intelligent, extra-administrativiste. Mais lorsque tu te retrouves dans un cadre ambourbé avec les imoraux et les incompétents... Mais tu peux l'aider. Dites-moi, aujourd'hui, par exemple, Boussa, dans le gouvernement, il y a 60 ministres, ou bien 58 ministres. Vous vous retrouvez que vous êtes 5 ministres et compétents, ou bien 4 ministres et compétents. 55 sont des incompétents. Tu te rends compte de ce que vous pouvez produire ? Ok. C'est pas ça. Moi, je pense que le casting, c'est définir, il n'y a pas le mode de moussous. Pas dans le mode que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, la population congolaise est abandonnée dans son propre sort. Parce que ceux qui se prétendent être les gestionnaires de la Respublica, ils ne sont pas à la terre de donner la solution. C'est ce que vous avez suivi, même le cardinal Hambourgo, a dit que les grands traîtres... C'est quoi le cardinal ? Le cardinal, il a un problème, il paraît que moi, moi, le casse à Mougo, je ne vais pas bien gagner. C'est quoi le cardinal ? Le cardinal a dit que non. Les traîtres sont aux affaires. Donc, du fait que vous n'êtes pas à mési de donner solution aux Congolais et répondre aux exigences de la population, c'est vous, les vrais traîtres. Quand vous prenez l'argent de la Respublica pour le feu privé, ce sont des traîtres, c'est le cardinal Hambourgo que j'ai apprécié. Donc, je pense que... Pourquoi est-ce que tu peux m'amener aussi dans ce conglomérat des traîtres, selon le cardinal Hambourgo ? Pour que moi aussi que je sois traître ? Non, je ne le souhaiterais jamais. Mais moi, je suis conglomérat, je tiens. Comment est-ce que tu peux m'amener pour qu'on va remplacer Ngobila ? Parce qu'on a fait signe que nous sommes vraiment à la fin par rapport à cela. Bon, moi, je pense que tout d'abord, sur la question, il y a profil robot. Parce que jusque-là, on a seulement besoin de profil, mais des projets à chaque cadenas. Pour moi, pour le profil robot, il y a un gouverneur, ou soit un gouverneur qui va remplacer Ngobila, jusque-là, je ne vois personne qui peut rencontrer les hydratas de la ville province de Kishasa. De Oka-Songo, moniteur ? Je dis, je persiste, je signe bien que non, je ne vois personne. Je ne vois personne. Parce qu'aujourd'hui, j'insiste tout d'abord. Vous savez, la ville province de Kishasa a un sérieux problème. Les problèmes majeurs de la ville province de Kishasa aujourd'hui restent que l'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose qui casse la tête sur la ville province de Kishasa. Raison pour laquelle vous avez constaté avec moi que non, les immunités se sont partout. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Même tout autour, ici, vous regardez aujourd'hui, même place des évolus ici. C'est devenu vraiment une poubelle publique. Trop sale. À côté même des bureaux de chef de l'État, c'est trop sale. Mais ici, il faut un gouverneur technicien qui peut apporter touche dans ce secteur pour sauver la population qui est exposée à la maladie. Mais même si vous allez collecter les déchets, mais vous allez les enfouir où ? Les sites de Kishasa, là où on parle, les sites techniques de Kishasa, c'est exact de polluer. Ça va se polluer. Par certains présumés familles, avec un procureur, qui descend sur le terrain pour polluer les terrains de l'État, pour sauver la population kinoise. Même, parce que la ville venait de gagner un marché avec la banque mondiale, mais on a tout cassé. Mais aujourd'hui, maintenant, même le gouverneur qui va entrer, il va donner la solution à la Congomani. Parce qu'aujourd'hui, la Congomani a l'air aux Zélandais et a l'air aux Zélandais. Quand tu me poses sur la question, il faut chercher votre caméra. Vous allez questionner Maman Laetitia Kabamba, celle qui est la commissaire générale qu'il y a environnement, il y a ville, province et des chassins. Aïe Bissa. Mais non, non, elle est là, c'est elle qui gère cette institution. On la cite parce qu'elle assume la responsabilité de l'État. Si elle n'assimait pas la responsabilité de l'État, on ne pouvait pas citer les noms. C'est de même qu'on est en train de citer les noms de mes études. Toi, là, moi, les femmes, protégez-moi, moi aussi. Qu'est-ce que... On l'a fait quoi ? On l'a menacé ? Protégez-moi. Non, on parle de ses fonctions. Moi, l'individu, laetitia Kabamba, ne m'intéresse pas. Moi, je parle de l'institution, commissariat général de l'environnement de la ville-province, qui a hâte à la merci. C'est ce qui est moi qui m'intéresse. Il faut aller l'interviewer. Même, nous, 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 c'est l'onrun. Mais, c'est ça que j'ai dit. Mais, moi, je parle, je suis en train de plaider sous l'assentiment. Parce que, au moment où il y a l'assentiment, il y a été exposé dans la maladie, l'épidémie, mais il y a eu aussi, ça, ça, beaucoup de comprendre. Parce qu'il y a fait la rivière, les logements, partout, ils poussent nous à abandonner. Or, à l'époque de Kabila, il y avait une direction des opérations qu'on appelait dogues, uniquement pour la vie de Pona Gombé-Kaka. Mais ça n'existait plus. Regardez aujourd'hui, des faux sceptiques débordés partout dans la ville de Kisha-Saôli. Foul partout. Mais c'est la maladie qu'on a entrée vraiment, qu'on a préparée pour que les surprends de plus de lobi. Maintenant, j'aurais souhaité, à l'époque, 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 je vais poser aussi la question. On a vu les images, les gouvernants de Kisha-Saôli, les gouvernants de Kisha-Saôli, les gouvernants de Kisha-Saôli, qui est Angola, il s'est fait accompagner avec la dame. Je vais expliquer ce que nous avons. Je suis en train de trouver une personne qui est un enfant, et qui je suis avec lui. Et puis, Mme Letitia Kabamba, c'est elle la titelle. Qu'elle vous explique où en sommes nous? On va répondre. Non, on va répondre. Non, je ne suis pas son ami. On va avoir la porte-parole, il va répondre à Yann Gobi là. Mais s'il va répondre, il va répondre à la population, pas à moi. Non, il va répondre pour la population. Non, non. Il faut répondre à la population. Pour expliquer à la population, pourquoi est-ce qu'il faut les oeufs le monté ? Pourquoi est-ce que si tu n'as pas ça, il ne faut pas que tu pollues, il ne faut pas que tu le montées. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il faut répondre. Pas me répondre moi-même. Il faut répondre à la population. Et si, il faut aussi dire, comment est-ce qu'on a vendu des véhicules que Kimbout a laissés et paro ? C'était sur base de quoi ? Il ne faut pas expliquer à la population, pas moi. Parce que c'est l'argent de l'État. Les contribuables Kinois et Kinoises qui ont contribué par leur taxe, ils ont besoin de comprendre et ils ont le droit de connaître la gestion de la ville. Ça se passe comment ? Ok. C'est bon. Et ça, qui n'est pas plus m'a vu ? C'est... C'est le bon. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous comprenez. Et là, vous ne savez pas que le bon, vous avez raison. Quand même, vous êtes les hommes, vous êtes les hommes, vous êtes les hommes qui ne font pas partager jusqu'au degré. Vous avez raison dans vos nez라고, Ah ! Vous n'aurez pas de problème, hein ? Merci, vos abonnés ! Voilà, n'hésitez pas ! Vos abonnés ! Vous voyez avec les gens ! Nous allons nous revoir ! À bientôt ! Même air, même chaîne ! Ciao ! ...